Alors, casserole, coupure d'électricité, est-ce incivique ou légitime, Fred Hermel ? Je trouve ça ridicule, je trouve ça antidémocratique et je trouve ça dangereux. Paul vient de rappeler ce qui s'est passé dans une clinique. Les gens vous disent « mais non, mais il y a un système de secours ». Oui, un système de secours, sauf que ça prend 16 secondes à se mettre en route et qu'il y avait cinq opérations qui étaient en courant en ce moment-là. Donc j'espère que les personnes qui ont fait ça seront poursuivies. En plus, j'ai toujours beaucoup de mal, moi qui défend beaucoup le monde ouvrier, des gens qui s'attaquent aux moyens de production, en fait. On n'a pas le concert de casserole, tu ne t'attaques à rien. Je vais parler du concert de casserole, mais quand je parle, par exemple, d'EDF, quand on coupe le courant, on ne rend pas son service public, on ne rend pas le service public et on casse quelque part l'outil industriel. Donc ça, c'est vraiment contre-productif. Et les casseroles, c'est antidémocratique parce qu'on dit à l'autre « non, tu ne peux pas parler, on ne va pas t'entendre ». Il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est très violent. En fait, les gens doivent se taire, ils ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, ils se taissent. Non, non, ils ont le droit d'interpeller le président, ils ont le droit de lui poser des questions. Mais quand tu t'affes à les casseroles… Moi, je préfère les casseroles que les insultes, par exemple. Oui, pareil, mais je trouve encore plus violente les casseroles parce qu'on ne peut pas entendre la voix du président. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de dialogue quand on fait du bruit. Pendant des mois, on ne l'a pas entendu parce qu'il ne parlait pas. Oui, ça, c'est un autre sujet, si tu veux. Mais moi, je n'aime pas ça. Ça donne une image de notre pays déplorable, c'est idiot. Il a été élu aussi sûrement par des gens qui, aujourd'hui, frappent dans les casseroles. Mais voilà. Ce n'est pas illégal de frapper dans une casserole. Ce n'est pas illégal, mais j'ai le droit de dire que je n'aime pas. D'accord. Et que c'est antidémocratique, mais ça s'empêche d'écouter l'autre. Antidémocratique, carrément. Oui, parce qu'on ne laisse pas le droit à la parole à l'autre. Jérôme Lavrieux, je vous vois sourire en écoutant Fred Hermel. Oui, parce que je partage la moitié de ce qu'il dit. Oui. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est illégal, c'est faire des coupures d'électricité. Voilà. C'est illégal, ça engage la responsabilité de ceux qui le font. Complètement. Et ça peut parfois être un membre de leur famille qui vient d'avoir un accident, qui vient de rentrer dans ce truc. Ça pose un problème, pas simplement dans les hôpitaux. Quand il y a une coupure d'électricité dans un secteur, les antennes relais pour les téléphones ne fonctionnent plus. Donc les numéros d'urgence, vous ne pouvez plus les appeler. Si vous êtes en train de faire un AVC, une crise cardiaque, vous ne pouvez prévenir personne. On a eu l'île de Sein, je crois, ce week-end, qui a eu une coupure d'électricité, pas due à une manifestation. Mais il a fallu prépositionner des pompiers et des services de secours sur place au cas où il y aurait eu quelque chose. Donc ça, c'est illégal. Le fait... Moi, je trouve ça ridicule de manifester avec des casseroles. Mais c'est démocratique. Le droit à manifester, à s'exprimer est démocratique. Il faut le faire. C'est chiant pour celui qui est visé. Mais ça fait partie du jeu démocratique. Même si je ne comprends pas pourquoi ils le font. Moi, je préfère qu'un kit à utiliser... Pour se faire entendre, je pense. Oui. Justement, j'ai un meilleur système pour se faire entendre. En parleur ? Non. C'est d'aller voter. Bah oui. Voilà. C'est totalement ringard. J'avoue. Non, non, mais j'entends. C'est parce que je suis vraiment un vieux con. Mais allez voter. Moi, j'ai voté. Alors, moi, j'ai voté. Est-ce que j'ai le droit de taper sur une casserole, par exemple ? Mais même si il faut faire le distinguo... Est-ce qu'il faut faire le distinguo ? Non, non. Je ne fais pas de distinguo. Tu peux manifester toute seule. Donc, il faut montrer ta carte d'électeur pour avoir le droit de taper sur une casserole. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que le moyen le plus efficace pour faire entendre sa voix, c'est d'aller voter. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça. Il n'y a aussi des gens qui sont déçus. C'est pas pour rien qu'on dit qu'un bulletin, c'est une voix. Oui, mais il y a aussi des gens qui ont voté Macron et qui sont déçus aujourd'hui. Oui, mais... Je suis désolé. Il l'a annoncé. Mais comme on est dans un système démocratique, ils auront la possibilité de manifester leur déception après. Oui, mais moi, c'est donc... Ils devront pas travailler jusqu'à 64 ans. Mais je suis issu d'une famille qui est plutôt à droite. Quand Mitterrand était élu en 81... Ah bon ? Ça m'étonne. Ça n'a plu à personne. Eh bien, ils ont sagement attendu l'élection d'après, qui était en 88, pour voter. Ils ont encore perdu. Ils ont sagement attendu l'élection d'après et ils ont gagné en 95. Et entre les deux, ils sont pas allés manifester dans la rue parce que le jeu démocratique, c'est d'accepter qu'il y ait une majorité qui soit exprimée, quelles que soient les raisons pour lesquelles on met un bulletin dans l'urne. Thierry Moreau, vous trouvez ça bon enfant, vous les conseillers de casserole ou un civique, comme le dit Emmanuel Macron ? Je trouve ça assez bon enfant. Le problème que pose notre société démocratique aujourd'hui, c'est que justement, entre ces cinq ans, surtout maintenant que la législative est avec la présidentielle, les citoyens ont le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer entre ces deux échéances, en dehors des municipales et européennes. Donc, on a quand même un malaise démocratique. Mais pour revenir sur votre question, ça me paraît plutôt bon enfant. En plus, dans les bulles de sécurité qui entourent le président, les casseroles sont plutôt éloignées. Donc, en général, ça ne couvre pas sa parole. Donc, il peut quand même échanger avec les gens. C'est un symbole aussi que la mobilisation baisse, parce qu'évidemment, 100 000 personnes qui défilent avec des pancartes, ça fait moins de bruit que 20 personnes avec beaucoup de casseroles. Donc, je pense aussi que c'est une manière aussi de se faire entendre quand on est moins nombreux, de manière plus évidente. Voilà, je pense que ce n'est pas bien méchant. C'est historique, ça a toujours existé. Dans les pays sud-américains, c'est quasiment une tradition. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Et je ne prends pas ça pour une incivilité. En revanche, moi, la question, et je ferai le distinguo comme Jérôme, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légal ? Avoir une casserole, c'est légal. Coupe électricité, c'est illégal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, il faut des sanctions. Il faut être très dur. On peut ne pas être d'accord. On peut manifester. On peut manifester éventuellement avec des sifflets. Parce que si on interdit les casseroles, alors après, on va interdire les sifflets, les vouvous et là, les... C'est ça. Ah non, pas les vouvous et là. Ah non, ah non. Non, mais ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. On peut manifester. On peut même manifester bruyamment. Excuse-moi, mais quand tu habites près de la presse de la République, ce qui n'est pas mon cas, mais je connais des journalistes qui habitent près de la presse de la République, quand il y a un camion avec un mégaphone, c'est probablement beaucoup plus énervant que quelques casseroles qui se tapent les unes sur les autres. Donc voilà, je trouve que les casseroles, c'est bon enfant, c'est démocratique, c'est pas illégal. Les coupures, c'est scandaleux. Ça met la vie en danger des gens. Et surtout, là, on passe un cap. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que protester. On empêche des gens de travailler, d'avoir de l'énergie, etc. C'est ça. Alors Sophie Binet, qui est patronne de la CGT désormais, a dit que la CGT n'avait rien à voir, en tout cas dans les récentes coupures. Ils avaient dit ça aussi l'autrefois. La dernière fois, ils avaient dit ça l'autrefois. Puis après, ils avaient reconnu, ils avaient distribué des chocolats dans le D-PAD où il y avait eu la coupure. Oui, écoutez, en tout cas, ce matin, chez Apolline Demet, Sophie Binet a dit que ce n'était pas de la faute de la CGT. Vous avez des messages, Paul, sur la Pierre-MC ? Oui, ce message de Jean-Christophe qui nous dit « Bonjour, pas d'autre solution pour contester, malheureusement. Alors c'est démocratique, car c'est la seule manière pour nous de contester la politique d'Emmanuel Macron. Et pour Rob, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Pour les casseroles et les coupures de courant, qui sème le vent, récolte la tempête. » On est avec Pascal, c'est notre premier auditeur aujourd'hui, qui nous appelle de Lamorville, dans la Meuse. Bonjour, Pascal. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pascal, pour vous, c'est légitime ou c'est un civique, ces concerts de casseroles, à chaque fois qu'Emmanuel Macron passe quelque part ? Écoutez, je suis justement devant mes casseroles. Oui, mais c'est parce que c'est l'heure du déjeuner. Oui, je suis en train de préparer à manger pour ma femme qui travaille encore, malheureusement. C'est bien, ça. Qui a pris deux ans de plus pour la retraite. La réforme n'est pas encore passée. Donc, je crois que pour votre épouse, ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, là, pour le coup. Oui, enfin, bon. Moi, de toute façon, comme je l'ai dit précédemment, je ne peux même plus le voir en photo. Même en photo, je ne peux plus. Non, non. Ah bon ? Non, une personne qui manque de respect, qui traite les Français de feignants dans sa globalité, puisque de toute façon, c'était son discours. Moi, je l'ai appris beaucoup avec l'armée. La droiture et le respect. Là, vous voyez, ce personnage, il devrait faire un petit stage de quelques mois à l'armée. Ça lui ferait du bien. Parce que, franchement... Ah oui, oui, non, non. Moi, je vous dis, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus l'écouter, même à la radio. J'attends, vous savez, les discours qu'il fait la veille. Je ne les écoute pas. J'attends que le débrief des journalistes. Comme ça, j'en ai qu'une petite partie. Et puis, peut-être, un temps soit peu, une critique de certains journalistes qui va dans mon sens ou dans l'autre, peu importe, mais au moins qui met à jour les erreurs et les bêtises, pour ne pas dire les conneries, qui peut nous sortir. Mais Pascal, vous vous êtes allé manifester ? Moi, j'ai déjà manifesté plusieurs fois. Bon enfant, bien sûr. Pas de casserole, pour l'instant. Parce que je fais gaffe, quand même. C'est des ustentiles qui coûtent cher. Mais, oui, oui. Je vais certainement y retourner. Parce que j'en ai marre. Le problème, vous voyez, c'est qu'on a les élections et les législatives aussitôt. Moi, ce qui serait bien, c'est qu'on ait à mi-mandat des législatives. Comme ça, au moins, on pourrait aller gagner. Oui, mais c'est comme aux Etats-Unis, les midtermes. Ou comme sous Mitterrand. Il y a eu des convitations parce qu'il y avait des législatives pas en même temps que les présenciennes. Et ça risque d'être encore plus ingouvernable. Mais merci Pascal, en tout cas. Si, parce que si vous vous retrouvez avec une majorité... Là, déjà, c'est à moitié ingouvernable. Alors, si en plus, vous avez une majorité qui est opposée aux chefs de l'État, c'est fini, quoi. Vous voyez, moi, quand Mitterrand est passé, la première fois, moi, j'avais voté à l'opposé. J'ai toujours voté à droite. Mais maintenant, je m'aperçois que je vais finir communiste. Souvent, c'est l'inverse. Mais bon, écoutez. Mais en même temps, quand j'étais jeune, encore, je ne connaissais pas grand-chose à la politique. Et quand Mitterrand est passé, je me suis dit, c'est tout, on va faire avec, on va le laisser bosser. Et quand il y a eu les législatives, on s'est passé à droite. On se dit, attendez, les Français ne savent pas ce qu'ils veulent. Et on ne l'a pas laissé bosser. C'est passé à droite 5 ans après. Oui, voilà. Pas tout de suite. Et là, 5 ans après, c'est la fin du mandat. Donc, en fait, ça donne ça. Élection présidentielle, élection législative. Avant, c'était tous les 7 ans, les présidents. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Merci, en tout cas, Pascal, d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Raphaël Prado. Il est porte-parole d'Attaque France. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. J'imagine que ça vous a agacé, l'interview d'Emmanuel Macron, disant que les concerts de casserole, c'était de l'incivisme. Écoutez, ça fait 4 mois qu'on vit un mouvement historique contre la réforme des retraites et qui a le malheur d'être très populaire. C'est-à-dire que non seulement... Deux mois en... Ah ben, je ne sais pas. Il y a toujours 9 actifs sur 10 qui se sont opposés à la réforme et la grande majorité des Français qui soutiennent le mouvement. Et c'est vrai que ce mouvement, il a été populaire. Et là, on voit bien qu'on est à un tournant et que Macron essaye de faire ce qu'il peut pour le rendre impopulaire en pointant du doigt quelques actes. Bon, moi, si l'incivisme, si les casseroleades, c'est uncivisme, je voudrais qu'on revienne sur le terme de civisme. Le civisme, c'est l'attachement du citoyen à la cité. Quand les gens descendent dans la rue pour se faire entendre avec des casseroles, je ne vois pas bien où est l'incivisme. À la limite, si vous me dites que quand les ultra-riches fraudent le fils et pratiquent les agences fiscales, c'est de l'incivisme, je veux bien qu'il a quitté sa femme pour échapper à l'impôt, c'est de l'incivisme. Ça, je veux bien. Oui, mais Raphaël, c'est pas le même sujet. Vous le savez bien. En tout cas, je reviens sur le terme, sur la question, sur le civisme. Je ne vois pas en quoi ça serait incivique de sortir dans la rue et manifester. Alors par contre, s'il veut nous dire par là que c'est une forme de manque de respect pour sa fonction, effectivement, et ça rejoint un peu ce que vient de dire votre auditeur, depuis 6 ans, Macron, maintenant, elle nous a tellement servi son mépris, son incapacité à entendre ce que dit la population, parce que là, encore une fois, on a des millions de personnes dans la rue, on a des millions de personnes qui font grève. Il a quand même été rendu. Là, Raphaël Prado, il n'y a plus des millions de personnes dans la rue, vous ne pouvez pas dire ça. Au début, il y a eu des millions de personnes dans la rue, mais là, ce n'est plus le cas. Le lundi prochain, c'est le 1er mai. Ça, évidemment, une fois par an, il y a un million de personnes dans la rue, mais déjà, un, ce n'est pas sûr. Mais ensuite, vous dites, on veut se faire entendre avec ce concert de casserole. Mais vous faites entendre un bruit. Mais vous ne faites pas entendre vos revendications avec un concert de casserole. Je pense que tout le monde comprend bien que la revendication, c'est non à la réforme des retraites et pour la retraite à 60 ans. Et ce qui s'est passé dans la séquence... La retraite à 60 ans, je ne suis pas sûre. Emmanuel Macron a voulu intervenir lundi dernier à la télé en disant c'est bon, c'est fini, maintenant, on est passé à autre chose. Réponse, on est dans la rue avec des casseroles. Pendant toute la semaine, Macron et ses ministres sont allés intervenir un peu partout en France pour dire on passe à autre chose. Réponse, des concerts de casserole partout qui les attendent. Ce soir, à l'occasion des un an de l'élection de Macron, on en est déjà sur le site d'attaque à 375 concerts de casserole qui sont recensés partout en France. Mais il y a combien de personnes, Raphaël ? Il y a combien de personnes ? Magnifique. À chaque fois ? Il y a un effet loupe aussi des médias. Quand il y a des millions de personnes dans la rue, ce n'est pas significatif ? Bien sûr que c'est significatif. On a été les premiers à le dire dans cette émission. La mobilisation, elle a été incroyable au début, mais elle s'essouffle. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, Raphaël Prado, même les chiffres de la CGT s'essoufflent. Non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas une baisse du nombre de manifestants, mais je vous pose la question. Je ne sais pas si vous, vous avez fait grève, mais les Français qui ont fait 10, 11, 12 jours de grève, eh bien oui, forcément, au bout d'un moment, on cherche d'autres formes d'action qui sont moins coûteuses. Ah non, mais celle-là, il y a certaines personnes sur le plateau défendent le fait que ce soit bon enfant. Effectivement, vous le savez que je t'ai jeté des oeufs, insulté. Je suis d'accord. Et puis en plus, c'est historique. Il y a Jérôme Lavrieux qui voulait vous répondre, Raphaël. Oui, moi, j'aime bien quand on balance des chiffres. Il y a 350, déjà, ce n'est pas vérifié. Qu'on sert de casserole. Mais d'un côté ou d'autre, ce n'est pas vérifié. Oui, justement. Et quand on dit les Français sont dans la rue, non, des Français sont dans la rue. Des Français sont pour, des Français sont contre. Et il y a un moyen pour moi qui s'appelle les élections. On ne peut pas contester la légitimité des élections jusqu'à ce qu'on les gagne. Parce que sinon, ça pose un vrai problème démocratique. Et avant, c'était tous les 7 ans. Maintenant, c'est tous les 5 ans. Et en France, à part, je crois, cette année, il y a des élections à peu près tous les ans qui permettent à chacun de s'exprimer. L'année prochaine, c'est des élections européennes. Et pour surfer sur les élections, Raphaël Prado attaque, je vais encore le vérifier, vous aviez appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour, il y a un an, alors que vous aviez pertinemment qu'il avait prévu cette réforme des retraites. Non, mais arrête. C'est 65 ans. T'es pas honnête. T'es pas honnête. Mais tu te doutes bien qu'attaque, ils appellent à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, pas pour le projet. Mais non, mais sois honnête. Mais non, mais Fred... Mais non, mais il faut... Je pose la question à M. Prado. C'est tout vu. Il n'a pas menti Macron là-dessus. C'est 65 ans annoncés. C'est d'ailleurs la seule chose qui était claire dans son programme. Il y a quand même pas mal de Français qui ont voté Macron parce que c'était contre Marine Le Pen. Tu le sais très bien, Fred. Bah oui, tu ne peux pas occulter ça. Mais là, sur les retraites, il n'a trompé personne, Macron. Mais oui, mais tu ne peux pas occulter ça. Il y a des gens qui ont voté Macron et ils n'étaient pas pour Macron. Et s'il y avait eu quelqu'un d'autre au second tour, ils n'avaient pas voté Macron. Mais quand on prenait l'organisation comme attaque, il faut assumer... Je suis d'accord avec toi, Estelle. Mais il y a juste un truc. C'est que Mélenchon, sauf si je me suis trompé, il n'a pas franchi le premier tour. Ah, mais c'est certain d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est totalement anecdotique, mais il n'a pas franchi le premier tour alors qu'il aurait pu franchir le premier tour si les gens avaient voté pour lui. Oui, et le second tour aurait peut-être été le même, d'ailleurs. Raphaël Prado, je vous laisse répondre. Déjà, oui, attaque à la somme totalement le fait que l'extrême droite serait une solution pire pour la France que Macron. Et oui, nous étions bien au courant que Macron avait prévu de nous voler nos deux meilleures années de retraite. Mais pour autant, nous pensons et nous continuons à penser que l'extrême droite au pouvoir, ça serait bien pire. Donc ça, ce débat-là, on peut le régler. Après, si vous me dites que dans la démocratie, on vote et entre deux élections, on ferme sa gueule, je pense qu'on a effectivement un désaccord. Et je pense que nous, les citoyens, on est là, et les organisations, qu'elles soient syndicales, associatives et partis politiques, prennent des initiatives pour faire entendre la voix de la population. Je suis désolé, je n'aime pas trop m'appuyer sur les sondages, mais là, tous les sondages montrent que le mouvement contre les retraites, il est et il reste extrêmement populaire et que la réforme des retraites reste massivement rejetée. Je vais dire, on ne fait rien et on attend les prochaines élections pour revenir en arrière. On ne gouverne pas que des sondages. Vous allez partir à la retraite au moins de 7 ans, mais on va dire, vous allez partir plus tôt. C'est une violence quand même qui est très importante, bien plus violente qu'un concert de casserole. Donc je ne comprends pas bien l'argument qui consisterait à dire, puisque de toute façon, vous appelez à voter Macron, maintenant, fermez votre gueule. Mais pas du tout, vous avez le droit de l'ouvrir et faire du bruit avec des casseroles, mais il y a une légitimité supérieure qui est celle due aux élections. Merci Raphaël Pradou en tout cas d'avoir été avec nous porte-parole d'Attaque.